Munchen Gladbach peut prêter à la réflexion, le temps d'une pause avec Torgan Hazard. Dès que je joue un match, j'essaie de tout donner, de courir le plus possible. Parfois même, il y a des gens qui me disent tu cours trop, mais c'est quelque chose que j'ai besoin. Pour faire un bon match, j'ai besoin de courir beaucoup. Aussi, il y a pas mal d'entraîneurs qui regardent le nombre de kilomètres que tu as courus, le nombre de sprints que tu as fait pendant le match. Souvent, après des défaites, il y a les statistiques au tableau du vestiaire. Si tu n'as pas fait ce qu'il fallait, ils te le disent directement et au prochain match, tu as intérêt à courir. C'est vrai que c'est une belle phrase. Après, ça dépend pour qui. Il y en a, ils le portent. Ils le portent très bien aussi. Mais c'est vrai que je suis plus un joueur qui va faire des passes. On a une équipe qui justement, c'est basé sur ça. Tu donnes le ballon, tu as des automatismes avec les autres joueurs, tu as un bon positionnement. Et on dit toujours aussi que le ballon va plus vite que le joueur. Donc, c'est quelque chose qui me voit bien. Il faut avoir des résultats parce que les gens regardent beaucoup les résultats maintenant. Ce qui est normal avec une équipe, avec un groupe comme ça. Le talent, il est là, mais il faut se mettre au boulot. Il faut créer quelque chose tous ensemble pour essayer d'avoir une récompense à la fin. C'est vrai que quand tu as un noyau comme Paris, comme d'autres grandes équipes, les joueurs devraient pouvoir s'auto-gérer. Après, je pense que tu as toujours besoin de quelqu'un pour guider ou pour retirer les ficelles de l'équipe. Mais je pense que ce qu'il a voulu dire, c'est ça. C'est des joueurs intelligents qui savent ce qu'ils ont à faire. Maintenant, beaucoup d'équipes qui jouent contre le Barça essayent de rester groupés et de jouer en contre. Et je pense que c'est la meilleure façon de jouer contre eux. On a failli créer l'exploit contre cette équipe. Comme je l'ai dit des fois en rigolant, je pourrais dire que j'ai marqué contre eux jusqu'à la fin de mes jours. Je pourrais le dire, ça restera. Je pense qu'avec Messi et Cristiano, c'est une autre planète. Après, il y a des joueurs qui se rapprochent d'eux, mais pour l'instant, ils sont hors d'atteinte. Ils sont à deux sur leur petit monde. Après, c'est sûr qu'il y a des joueurs comme De Bruyne qui, en ce moment, est en forme. Mais après, il y a d'autres joueurs qui font partie de ce cercle qui se rapprochent. C'est Kevin, Eden. Je pense que c'est la même table. C'est une table ronde où il y en a plusieurs qui peuvent s'asseoir. Mais il ne faut pas être obnibulé par ça. Je pense que Kevin fait ce qu'il a à faire. Il grandit aussi de plus en plus et il se rapproche de plus en plus. Mais je ne pense pas qu'il va se prendre la tête à vouloir les rattraper. Moi, je ne suis même pas dans la pièce. Je ne suis même pas invité à la table. Sous-titrage Société Radio-Canada